coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui n'est pas de moi voilà je vous l'ai dit de suite comme mes habitudes je traduis donc on va faire un petit embellissement avec le dessus de nos paquets de légères voilà donc ben c'est parti alors vous décollez la capsule qui vient sur vos paquets de légères d'accord donc c'est juste fixé avec de la colle chaude donc vous tirez doucement voilà vous arrivez à le décoller voilà pour moi il me reste deux trois légères mais vous faites ça quand votre paquet est vide donc vous le récupérez et ça nous donne une petite forme de miroir de pochette de ce que vous voulez alors moi voilà ce que j'ai fait donc ici sur le dessus alors en premier je l'ai tout teinté avec l'encre celle ci que je vous avais montré dans un de mes derniers hauls et ça tient très bien vous le laissez sécher elle le tient très bien ensuite dessus je suis venu y mettre des embellissements métal des petites roses bon là c'est non c'est celle là que j'ai fait les autres c'est des petites fleurs que j'avais ici j'ai fait un petit nœud avec des les pistils je suis venu y mettre de la dentelle voilà parce que moi je les je les fais à ma sauce on va dire voilà et à l'intérieur voilà donc ça se ferme voilà vous ouvrez à l'aide du petit ruban voilà et quand on ouvre alors j'ai rempli l'intérieur avec de la feutrine j'ai mis une clé et derrière j'ai collé une petite photo alors ici je suis venu un petit peu teinté mon mon cadre et ça fait j'ai mis de la dentelle tout le tour et ça fait un petit embellissement voilà là dans cette partie là je vous conseille de ne rien mettre parce que ça vient justement s'emboîter donc si vous y mettez quelque chose votre petit votre petit écran va dire on ne fermera plus d'accord et derrière voilà vous découpez votre image il vous remettez un papier pour cacher le tout mais bon si vous voulez l'offrir comme ça pour que la personne les voilà vous faites le derrière très joli maintenant si vous allez le coller sur un support moi c'est ce que je vais faire donc même si le derrière est pas très bien fini on s'en fout puisque ça sera collé voilà donc c'est un petit embellissement avec la capsule la fermeture de la légète alors c'est parti alors moi là j'ai choisi alors là je l'avais ouvert dans ce sens cette fois ci je vais l'ouvrir de ce côté voilà j'ai envie de finir donc j'ai choisi une image de paris donc je vais venir la positionner à peu près la centrée comme ceci et vous venez la coller bon déjà ça colle derrière parce qu'il vous reste de la colle il y a de la colle de qu'on avait la colle d'origine on va dire voilà j'y vais y arriver pétard voilà donc en appuyant un peu du fait qu'il reste de la colle derrière ça prend et de toute façon après vous allez venir donc on coupe le petit bord qui dépasse et après ça de toute façon va venir consolider avec un autre papier de fond donc pour faire le papier de fond j'ai découpé j'ai mis comme ceci sur un papier blanc ou ce que vous voulez j'ai fait le tour avec mon crayon pour avoir à peu près le la forme et puis après vous venez égaliser parce que si vous voyez que ça déborde vous coupez ce qu'il ya en plus voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé là cette fois ci je vais pas la tenter mais moi vous savez que je suis une fadade de dentelle donc je vais venir coller alors sur cette partie là d'accord tout le long ici alors ici on va faire attention au moment où on va passer mais quoi que ça gêne pas beaucoup parce que voyez quand vous fermez vous avez un espace ici même quand vous l'enclencher vous avez un espace donc vous pouvez faire un ordre votre dentelle là et on va faire tout le tour avec de la dentelle et bien sûr on va s'arrêter là alors je vais vous montrer comment j'ai fait un petit peu au début peu après je vais mettre sur pause et je reviendrai après 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 donc là vous le mettez comme ça tout le long et vous venez coller votre dentelle sur la partie du bas d'accord donc c'est parti on met un peu de colle chaude et on commence à coller tout le tour voilà enfin moi je le fais comme ça maintenant voilà vous pouvez faire ce que vous voulez un voilà moi quand je les vus c'était pas comme ça c'était juste après chacun le fait comme il a envie mais moi je trouve que c'était rigolo et on recycle voilà donc je mets sur pause et je vous retrouve après voilà donc j'ai fait tout le tour voilà et quand on arrive au bout ici vous venez en remettre un petit peu sur l'autre voilà pour que ça fasse une jolie petite finition bon ma dentelle moi elle est un peu froissée voilà donc une fois qu'on a fait ça alors moi cette fois ci dessus je vais venir y coller un petit papier et après j'y mettrai mes embellissements métal et je vais remettre un autre morceau de dentelle comme j'ai fait sur celui ci donc pareil vous découpez à vue d'oeil vous venez votre coller votre papier vous prenez le modèle en mettant votre couvercle puis c'est vrai que bon vous venez l'affiner un petit peu voilà parce que là il faut surtout pas que ça dépasse parce que moi je vais venir y mettre de la dentelle donc tout le tour du bord donc y'a rien qui se verra voilà mais là par contre la dentelle on va la mettre tout le tour mais on va s'arrêter ici de chaque côté pour qu'on est là la possibilité d'avoir le petit truc marquer même je vais vous dire si vous mettez votre ruban pour vous aider à ouvrir vous pouvez même mettre la dentelle tout le tour voilà donc je colle ça je mets de la colle chaude de partout on l'applique même si c'est pas parfait on s'en fout puisque tout va être recouvrir par des embellissements par voilà et donc là je recommence sans avoir de la colle avec ma petite dentelle tout dessus ça fait que ça me fait un double rang de dentelle donc je colle ma dentelle dessus je vous retrouve voilà j'ai fait tout le tour mais j'ai oublié de vous préciser il vaut mieux avoir de la dentelle foncée déjà au départ parce que si vous prenez de la dentelle normale qui est pas style comme ça à froncer c'est un peu plus compliqué après vous pouvez la froncer avec du fil et une aiguille voilà il n'y a aucun souci voilà donc ici à l'intérieur une fois qu'on a froncé notre dentelle à l'intérieur on va venir coller c'est ce qui nous aidera enfin moi je juge je préfère avoir ça voilà après c'est ce qui va nous aider à ouvrir notre petite boîte donc ici on vient mettre un petit point de colle chaude déjà sur notre ruban et ensuite à l'intérieur on vient le coller comme ceci avec de la colle et après il n'y a rien qui se verra puisque ça va être recouvert de feutrine ou de tissu ou de papier ça c'est à vous de voir après voilà alors ensuite on fend ses fils de colle il n'y a pas plus je vais découper dans de la feutrine un rectangle voilà je vais venir le positionner ici et doucement je vais venir couper un petit coin là voilà et après j'essaye d'y donner une forme arrondie voilà même vous savez que dans la feutrine si vous coupez un peu juste en tirant un peu dessus vous arrivez à l'agrandir voilà là c'est un peu grand je vais venir couper un petit peu le bord voilà c'est tout simple hein disons que moi je le complique un peu plus parce que je l'habille je voilà donc mais je vais dire c'est à la portée de tout le monde voilà c'est fait en deux deux quoi voilà donc ici on positionne notre petite feutrine après ça c'est pas comme je vous disais ça dépasse un peu ça c'est pas une obligation ça c'est un choix personnel donc je vous montre mon petit choix voilà voilà donc à l'intérieur je vais faire comme l'autre je vais venir y mettre la petite clé petite clé donc là toujours pareil un petit peu de colle chaude juste sur le manchoune voilà parce que sinon en haut comme c'est tout ajouré on va avoir la colle de partout voilà après vous pouvez mettre ce que vous voulez donc là notre petit truc ferme ma colle elle a coulé heureusement qu'on va et donc là à l'aide de votre ruban voyez vous pouvez fermer et à l'aide de votre petit ruban ça s'ouvre et voilà donc on va se faire la petite déco de dessus donc moi là alors j'ai choisi un embellissement métal c'est sur paris donc j'ai fait thème paris quoi je vais mettre mon petit embellissement métal ici ensuite ici je vais venir y mettre un camille parce que c'est ce qui représente bien pour moi la femme le voilà ben je ça fait un peu vintage ancien je sais pas une petite demi-perle au milieu ici je vais y mettre un petit nœud puis je peux y mettre encore des perles et des pistils des fleurs ce que vous voulez quoi je sais pas voilà après la déco voilà rajouter des petites fleurs je sais pas après c'est à vous à vous de voir j'ai plus de fleurs vous me croyez je suis en panne de fleurs c'est que ça fait un moment que j'en ai plus fait j'en ai plus fait j'en ai plus fait j'en ai plus fait j'en ai plus parlé quoi bon écoutez moi je vous ai montré euh le principe et moi ça après comme vous savez pour la déco je mets ci je mets là je mets pas ci je mets pas là je suis très très longue ça vous le savez ok donc je vous le montrerai une fois que je l'aurai fini d'après un moment j'ai collé que l'embellissement métal et ça va certainement changer et voilà à l'intérieur ça nous fait le petit coffre qui fait le petit coffre nous aussi c'est comment on peut appeler ça le miroir je sais pas enfin une chose qui s'ouvre quoi voilà derrière je mettrai mon papier voilà et j'ai fait celui-là qui va aller sur sur un support et puis celui-là ben écoutez voilà en tout cas ça nous fait recycler les les fermetures de nos paquets de lingettes et je trouve que c'est une très bonne idée voilà donc je vous transmets voilà écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu maintenant je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître c'est pas grave on s'en fout on passe un petit moment ensemble sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et il faut que je fasse ma vidéo de courrier voilà donc on se retrouve bientôt pour une vidéo de j'essaye au fur et à mesure une vidéo de boîte aux lettres voilà bah écoutez j'arrête de de vous stresser de vous gonfler entre guillemets je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous bisous abonnez-vous